Dans certaines cultures c'est pas possible de laisser le malade, c'est pas possible et c'est pas possible de le laisser, c'est la communauté qui l'accompagne. On a eu une jeune femme des gens du voyage, elle avait 30 ans je crois, à peine, il y avait en permanence 35 personnes devant sa chambre, en permanence. On a beau dire aller dans le jardin, la cafétéria etc. il y avait Donc là aussi dans l'étude des locaux, la construction, on avait prévu des espaces pour les familles. Mais on est un peu dépassé par certaines familles qui occupent tous les espaces. Mais là aussi il faut tenir compte de la culture. Alors après avec cette jeune femme on a vu que sa mère était un peu le chef de la tribu quoi et que ce qu'elle décidait donc on s'est mis d'accord avec elle en disant comment faire ? On a cherché ensemble comment respecter vos mœurs, vos rites et puis nous respecter la vie de l'établissement. On ne peut pas voir 15 personnes devant une chambre, c'est possible. Donc c'est avec elle qu'on a revu tous les jours, 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 ce qu'il fallait faire, tous les jours. Et c'est constamment comme ça. Donc à la fois les soignants ont besoin de règles parce que l'infirmière de nuit qui arrive et qui dit je fais quoi de toutes ces familles ? Moi je suis toute seule avec les soignantes mais on est moins nombreux la nuit que le jour. Et qu'on dit bah oui on a donné une exception, on fait une exception là, elle n'a pas été très au courant. Il faut vraiment veiller à ce qui est, et ça c'est une question très difficile. Mais en même temps je crois qu'on s'adapte quand même bien et que les familles sont très contentes, enfin sont souvent contentes, certaines ne le sont pas, mais sont souvent contentes de l'accueil qui leur est réservé. Mais on ne peut pas dire ici il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règlement, ce n'est pas vrai. Il faut quand même, on est une collectivité, si elle ne dort pas parce qu'on crie fort à côté, on est bien obligé de faire valoir aussi le repos de l'autre. Alors après cette préoccupation des familles, elle va très très loin. L'accueil des enfants, comment est-ce qu'on accueille des enfants ? Est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils ne viennent pas ? Les bébés, est-ce qu'ils viennent ? Les hôpitaux, on est habitué à dire non pour le bébé, pour la personne. Nous ici, c'est important qu'un bébé vienne voir sa mère, son père ou son grand-père. Et ça c'était un choix dès le départ ? C'était un choix dès le départ parce que dans les soins opératifs, il est dit qu'on s'occupe beaucoup de la famille et qu'on favorise la présence de la famille. Et comme ces familles ne peuvent pas avoir le malade à domicile, c'est elles qui viennent. Et qu'on a dit qu'on s'appelait maison médicale pour garder un côté maison et un côté familial. Donc il faut bien qu'on manifeste. Alors on a fait des coups à enfants pour que les enfants se sentent attendus. Quand un enfant arrive ici et qu'il voit un petit fauteuil, il dit « Ah, mais c'est pour nous ici ! ». Bon, il n'avait jamais vu ça à l'hôpital. Quand il voit un coffret de jeux, il dit « C'est les jeux de qui je peux jouer ? ». Et maintenant on voit que ce sont des enfants qui eux-mêmes apportent des jeux pour les enfants qui viendront après eux. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais qui sont à inventer constamment. Et pour que ce soit bien fait, parce qu'il ne suffit pas de dire « On ouvre les portes », il faut être proche des enfants, il faut être proche des familles. Il faut pouvoir avoir un petit peu de temps pour parler, savoir s'adapter à l'âge des gens. On a eu un vieux monsieur de 97 ans qui est venu voir sa femme tous les jours par le métro parce qu'il n'avait pas de sous. Bon, on était quand même soucieux de son état de santé et tout ça. Bon, l'Assemblée Sociale lui a donné une ou deux fois un taxi pour qu'il repasse chez lui. Mais il ne pouvait pas faire autrement et sa femme l'attendait tous les jours. Elle avait le même âge que lui. C'était « J'attends mon prince ». Voilà, « J'attends mon prince ». Ils nous ont enseigné des tas de belles choses. C'était merveilleux de les voir s'aimer comme ça si longtemps. Et puis à côté de ça, il y a aussi des gens qui veulent repartir à la maison. Le retour à la maison, il faut que ça s'organise. Il faut tenir compte de tout le monde. Et puis parfois, c'est des transferts. Et cette jeune femme du voyage-là, elle a décidé, ils habitaient moitié de l'année dans le Nord, moitié de l'année auprès de Marseille. Elle a demandé d'aller mourir à Marseille. Comment vous transférez quelqu'un qui est dans un état aussi précaire. L'avion, elle ne pouvait pas le faire parce qu'au niveau respiratoire, elle ne pouvait pas le faire. Le taxi, c'était beaucoup trop cher. L'ambulance, impossible à payer. Alors eux, ils ont des tas de caravanes. Mais la loi interdit d'être allongée dans une caravane. Donc pas de caravane. Alors il restait le train. Donc on a fait en sorte que saisir un jour où elle n'était pas trop mal, pour qu'elle puisse partir en train, position semi-allongée quoi, avec sa mère. Et on a fait en sorte que quelqu'un de la maison puisse partir avec eux. Mais tout ça, ce n'était pas si simple que ça. Parce qu'il fallait après qu'elle soit accueillie par une ambulance à Marseille, qu'elle soit emmenée dans l'unité de Saint-Péritif, une autre maison des Dames du Calvaire à Marseille. Et puis qu'elle aille peut-être après chez elle. Mais comment fixer la date du départ ? Ils étaient 35 caravanes à partir. 35 caravanes qui partent en même temps qu'elle. Elle, elle met trois heures pour descendre à Marseille. Eux mettent une journée entière, si ce n'est deux. Donc il ne faut pas que les caravanes partent avant. Parce que si jamais elle reste, il faut qu'ils fassent demi-tour. Et si elle partait, elle, bien avant eux, elle arrivait toute seule quoi. Donc on a fait en sorte que le transfert se fasse vers un hôpital. Après elle a pu aller chez elle après, mais vers une autre clinique que nous, enfin une autre maison médicale comme nous, pour l'accueillir. Et qu'elle attende avec sa mère les caravanes. Bon, alors finalement il y a une caravane qui est partie toute seule plus tôt, et tout le monde est parti plus tard. Parce que pour partir, en étant si nombreux, il faut que ce soit un dimanche. Donc tout était organisé. Donc voilà, s'occuper d'une famille, c'est pas résoudre tout, mais c'est entendre tous ces paramètres. On ne peut pas tout gérer, c'est évident. Mais au moins savoir quels sont les paramètres les plus essentiels, qui sont à respecter et pour lesquels il faut faire une co-création. Quand je dis qu'on est inventé jusqu'au bout, on l'est avec les malades et les familles. Il faut inventer ensemble une solution pour que un dernier désir puisse se réaliser. Mais parfois, le désir ne se réalise pas, il faut aussi le dire et dire, ce n'est pas possible quoi. Mais accompagner les gens dans ce n'est pas possible. Merci. Merci. Merci.